Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux graphiques à partir de courbes pour représenter des données numériques et comment réaliser cela sur Excel. Dans la première vidéo, on a vu des généralités en affichant essentiellement une courbe et en voyant certaines erreurs à ne pas commettre. Là maintenant, on va rendre les choses plus compliquées en regardant comment afficher plusieurs courbes de manière simultanée et comment faire pour rendre les graphiques le plus efficaces possible. Je vous propose de travailler à partir des PIB des six pays principaux de la zone euro pour les années 2010 à 2021. On va tracer un premier graphique de courbes qui va représenter deux séries, l'Allemagne et la France. Donc, insertion, graphique recommandé. Là encore, dans les premiers graphiques qui sont proposés, j'ai mon graphique de courbes. J'ai plusieurs choses à noter au niveau de ce graphique. D'abord, je ne peux pas me contenter simplement d'un titre global qui afficherait le nom d'une des séries. Parce qu'il y a deux séries, justement, donc il faudrait que j'associe l'une et l'autre. Alors, j'ai un autre petit problème auquel je vais remédier immédiatement. J'ai un souci parce que j'affiche des valeurs d'unités d'ordonnées qui sont avec une précision de un chiffre après la virgule. Ce qui est absolument inutile, mais qui est lié en fait à mes données initiales qui avaient cette même précision. Donc, je vais sélectionner mon graphique. Je vais faire « Mise en forme de l'axe » et dans le volet latéral, au niveau du nombre, je peux ici modifier. Alors, il me manque aussi, on l'a vu dans le précédent graphique, le titre de l'axe désordonné. Et ici, je précise qu'il s'agit du PIB en SPA, c'est-à-dire Standard de pouvoir d'achat, qui est une unité qui permet la comparaison des PIB des différents pays. Je vois tout de suite qu'étant donné que j'ai deux séries, j'ai un nouvel élément que Excel a spontanément rajouté, qui est ici une boîte de légendes avec l'indication de la correspondance entre les courbes et une série de données. En bleu, j'ai l'Allemagne, et en orange, j'ai la France. Alors, c'est un objet qui est un objet indépendant, et une fois que j'ai sélectionné cet objet, je vois ici sur les options du format que je peux ne pas recouvrir le graphique, ce qui est l'option ici qui a été choisie. Mais étant donné les données ici, je pourrais tout à fait choisir de l'indiquer à l'intérieur même de mon graphique. Alors, il y a d'autres options par rapport à ça. Par exemple, on pourrait regrouper les éléments. En haut à droite, ça donnerait ceci. Les deux éléments sont l'un après l'autre. Alors, dans tous les cas, c'est une limitation d'Excel qui n'est pas très satisfaisante. Parce que le plus efficace, c'est de les faire figurer directement au débouché des données sur la partie droite du graphique. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. J'ai quelque chose qui se rapproche de ce qu'il faudrait faire. Et c'est un coup de chance parce que ce n'est pas toujours le cas. En fait, ça dépend de l'ordre dans lequel vous insérez vos différentes séries de données. Et là, par exemple, dans ce graphique avec quatre séries, j'ai rajouté aussi l'Espagne et l'Italie, on a une discordance entre les séries qui sont représentées au niveau du graphique et la boîte de légende qui nous indique quelle couleur est utilisée pour représenter quelle série. Alors, sur Excel, ce n'est pas possible de faire cela. Et si vous voulez absolument avoir cet effet qui est bien plus pertinent, il va falloir que vous rajoutiez un élément graphique. J'enlève d'abord mon élément supplémentaire. Je rajoute par insertion une zone de texte. Et ensuite, je vais noter mes différentes séries. Je vais enlever le cadre au niveau de ma zone de texte. Je vais réduire leur taille pour aller les positionner précisément. On peut aller plus loin en rajoutant une couleur qui corresponde à celle de mes données. Alors voilà une présentation plus efficace sur des graphiques de courbe avec plusieurs séries qui sont figurées sur le même graphique. Alors, je reprends à partir d'un graphique qui représente uniquement deux séries, l'Allemagne en bleu et l'Espagne en jaune. Quand on a plusieurs séries sur un même graphique, on peut toujours s'intéresser à l'évolution de chaque série de manière indépendante. Je peux me concentrer uniquement sur le bleu pour voir l'évolution de l'Allemagne et sur le jaune pour voir l'évolution de l'Espagne. Mais l'avantage de les présenter sur le même graphique, c'est que je peux avoir une comparaison visuelle des évolutions entre ces différentes séries. Par exemple, étant donné qu'on représente les séries sur le même axe vertical, on constate que le PIB de l'Allemagne est bien plus important que celui de l'Espagne, avec un facteur qui est de 2 à 2,5. On voit aussi au niveau de leur évolution qu'elle n'est pas exactement la même. Ici, entre 2010 et 2019, le PIB de l'Allemagne augmente de manière plus forte que sur la même période au niveau du PIB de l'Espagne. La pente est plus importante. Par contre, les deux pays subissent les effets du Covid en 2020 et puis ensuite reprennent leur progression. Alors sur un graphique, il peut être pertinent de rajouter des éléments d'interprétation. Par exemple, ces informations dont je viens de parler. Alors voilà une proposition de représentation. J'ai insisté sur l'évolution avec une pente plus importante pour l'Allemagne que pour l'Espagne entre 2010 et 2019. Et puis ensuite, en 2020, il y a le problème qui est lié au Covid et qui impacte les deux pays. Là encore, comme pour la légende en couleur et qui est portée sur le bord du graphique, je ne peux pas l'intégrer directement au niveau des fonctionnalités de graphique de Excel, mais je vais être obligé d'utiliser les options d'insertion de graphique et gérer ces éléments complémentaires. Alors toujours au niveau d'éléments complémentaires qu'on pourrait rajouter à des données, voici le même graphique sur le PIB de l'Allemagne et de l'Espagne, mais sur lequel j'ai rajouté des éléments pour 2022 et 2023. Or, ces éléments-là, ils viennent d'ici et ce sont des prévisions. Ce ne sont pas des données qui sont des données mesurées comme c'était le cas entre 2010 et 2021. Je vais donc devoir les figurer de manière différente. Alors, ce que je peux faire, c'est sélectionner ici mon point de mesure et ici aller dans les options de mise en forme pour choisir de changer le type de tiret. Je vais modifier les deux points de mesure en mettant cette fois des pointillés et ça permet au premier coup d'œil de se rendre compte qu'on a des données qui sont sûres et qu'à partir d'un moment, on rentre sur des prévisions. Alors, on peut aller plus loin et aller jusqu'à rajouter, là encore, des éléments graphiques complémentaires que l'on ne peut pas réaliser sous Excel. Par exemple, ici, en violet, cette boîte et puis le terme prévision pour bien faire la différence. Dans tous les cas, il faut faire attention à ne pas surcharger nos graphiques et se concentrer sur l'information que l'on cherche à passer avec le graphique. Voici un exemple qui reprend le nombre de dossiers qui ont été ouverts dans une entreprise au cours d'une année. Les dossiers qui sont ouverts sont représentés en bleu et puis il y a en rouge les dossiers qui sont traités. L'intérêt de ce graphique, c'est de pouvoir constater qu'à partir du mois de juin, on a un décrochage entre le nombre de traitements et le nombre de dossiers qui ont été signalés. Mais le graphique tel qu'il est présenté ici, même s'il est assez précis au niveau des informations, il est assez touffu. Il peut être clarifié pour vraiment présenter les informations qui sont importantes pour nous, c'est-à-dire de montrer justement ce décrochage. Voici donc un autre graphique qui est tiré des mêmes données mais sur lesquelles on s'est concentré sur l'information importante, c'est-à-dire pouvoir montrer ce décrochage. Et ce graphique est beaucoup plus simple mais aussi beaucoup plus clair et beaucoup plus utile pour le lecteur. Alors je reviens sur mes graphiques qui représentent l'évolution du PIB de pays de la zone euro. Si je souhaite rajouter à ce graphique les autres pays alors que je n'avais initialement prévu que les deux premiers, soit je recommence complètement mon graphique, soit je sélectionne le graphique, je vais dans Création de graphique et j'utilise le sélecteur de données pour pouvoir ensuite rajouter la série sur l'Italie et ensuite procéder ainsi pour remplir toutes les autres séries. Mais je peux aussi utiliser une autre facilité qui est offerte par Exxon. Si je sélectionne mon graphique et la zone de tracé des données, je vois que ces données sont en surbrillance au niveau de la feuille de calcul. Je peux alors étendre ma sélection ce qui va rajouter automatiquement les différentes données. Donc là j'ai un graphique plus complet avec six valeurs qui sont représentées. Et là ça commence à être compliqué en termes d'interprétation. On a de la chance avec ces données étant donné que nos courbes ne vont pas se croiser. C'est-à-dire qu'année par année le rang d'un pays par rapport aux autres pays sera toujours le même. Si les courbes se croisaient, ça deviendrait très difficile d'identifier quoi que ce soit. Alors il y a toujours des moyens d'arriver à rendre ces graphiques avec plusieurs courbes plus lisibles. L'un des moyens, c'est de changer les couleurs en assistant uniquement sur les valeurs que l'on cherche à montrer. Par exemple, je peux individualiser dans cet ensemble les valeurs de l'Espagne. Je vais sélectionner chacune des séries et modifier leurs couleurs avec des échelles de gris tout en gardant la série de l'Espagne par exemple en rouge, donc avec une couleur qui contraste beaucoup avec les autres valeurs. Autre option possible, je peux choisir de représenter de manière indépendante chacune de mes six courbes en les juxtaposant visuellement et en veillant à garder strictement la même échelle pour pouvoir permettre leur comparaison visuelle. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo sur les graphiques de courbes. La série en compte trois et dans la troisième, je vous propose d'aller encore plus loin. Je vais revenir sur les points de vigilance par rapport aux axes des ordonnées pour éviter de tromper avec nos graphiques. Je vous proposerai d'autres solutions pour arriver à représenter des graphiques de manière groupée. Je vous parlerai des courbes empilées et des aires empilées. Et puis, je vous montrerai rapidement un graphique que vous ne pouvez pas faire sous Excel qui sont les Steam Graphs qui sont un peu sur le même principe. Et pour terminer, je vous montrerai comment tracer des moyennes mobiles et puis, je vous parlerai de courbes de distribution. Vous avez tous les liens en description. A tout de suite dans la prochaine vidéo.